Toutes nos approches, c'est comment on remet finalement du client au centre de notre magasin et au centre de notre approche. Et pour faire ça, on a travaillé sur une segmentation client qui vient de notre programme de fidélité. Aujourd'hui, on a plusieurs millions de clients encartés qui nous donnent accès à énormément de données client, de vente, d'âge, etc. Qu'on vient enrichir avec de la donnée publique, qui vont nous donner des indications, de CSP, de géographie, mais aussi, par exemple, de licenciés de sport. On va savoir, par exemple, qu'on a un tiers des licenciés de tennis qui sont en Ile-de-France et en région parisienne. Et donc ça, ça peut avoir des impacts sur la représentativité des sports en France et puis dans nos magasins. Et donc cette base de données enrichie, ça nous permet finalement d'avoir une segmentation très fine en clusters, d'avoir le pratiquant de football qui a des enfants, le pratiquant des tennis qui fait aussi du vélo. Donc tous ces clusters sont vraiment assez fins et on les a au niveau du magasin. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau du magasin, on est capable de savoir qu'on va avoir plus ou moins de jeunes, plus ou moins de pratiquants de vélo, plus ou moins de familles. Et ça, ça change tout dans la construction, même de notre offre, de la mise en avant, du merchandising. Et en fait, on parle beaucoup de sites e-commerce personnalisés. Nous, on est en train de travailler avec ces approches de segmentation sur le magasin personnalisé. C'est juste de dire que vous, vous avez commencé plutôt effectivement par le offline et les magasins et que maintenant, votre tendance est vraiment d'évoluer beaucoup plus sur le online également. Quelle est votre vision par rapport à ça ? Elle est parallèle, je dirais. Aujourd'hui, c'est vraiment, on est toujours sur ces tendances omni-canales. C'est de servir le client. Donc que notre client passe par notre site internet pour prendre de la formation, acheter un produit en direct sur notre marketplace, aller réserver en magasin pour récupérer le produit ou tout simplement se rendre dans le magasin pour avoir une expérience d'achat. On pense que connaître le client et avoir une bonne vision sur ses aspirations et ce qu'il recherche, ça nous aide à mieux participer à ce qu'on appelle l'expérience magasin et l'expérience omni-canale, on va dire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Yannick, pour ce retour que je trouvais très intéressant. Merci, Philippe. Merci.